Je devais faire la présentation hier matin, mais je ne le savais pas. Je suis arrivé hier midi, donc je sais que Marc a fait une présentation sur mon sujet, donc je ne sais pas ce qu'il a présenté. J'attends de voir les vidéos pour savoir. J'espère que ce n'est pas le contraire de ce que je vais dire. Il y a une vieille devise dans le monde de la programmation qui dit « Un programmateur Fortran peut écrire du Fortran dans n'importe quel langage de programmation. » Dans son excellent livre « Higher Order Perl », Marc Jason Domeneus, remarque que les développeurs Perl ont tendance à écrire du code C en Perl, c'est-à-dire à écrire du Perl comme si c'était du C. Et je dois dire que pendant des années, j'ai fait ça. Et il ajoute « C'est une honte, parce que Perl est bien plus expressif que c'est. Il peut faire beaucoup plus de choses, il peut le faire mieux. » Et voilà. Et dans le Peter Norvig, qui est auteur d'un livre sur la programmation fonctionnelle, je ne sais plus si c'est du Lisbon ou du Camel, mais bon, il disait les huit avantages qui font que Lisbon ou Camel est vraiment unique. Et donc, il donnait huit propriétés de... On va vraiment parler près. Il donnait huit propriétés de Lisbon ou de Camel, je ne me souviens plus. C'est Lisbon. Et sur ces huit propriétés, bien sûr, C n'en avait aucune, puisqu'il se mesurait par rapport à C. Et sur ces huit propriétés, Perl en a sept. Alors, les propriétés, c'est les fonctions d'ordre supérieur, c'est l'accès à la table des symboles, et des choses comme ça. Et donc, de fait, Perl possède beaucoup de paradigmes empruntés à la programmation fonctionnelle, en particulier à Lisbon en ce qui concerne Perl 5. Mais dans la réalité, Perl est sémantiquement plus proche du Lisbon que du C, même si la syntaxe est bien sûr plus proche du C que du Lisbon. Donc là, au lieu de faire du C en Perl, on va faire du Lisbon en Perl. Non, je plaisante, on va faire du Perl en Perl, mais utiliser ces fonctionnalités. Alors, je commence avec les opérateurs de liste. Une bonne partie des opérateurs Perl travaillent sur des listes. Là, j'en ai mis quelques-uns. Joint, Print, C, Printf, Split, Sort, etc. Map, Grab, Force, c'est peut-être les plus importants. Bien souvent, on peut enchaîner ces opérateurs pour former un espèce de pipeline dans lequel chaque fonction va produire un résultat qui alimentera la fonction suivante du pipe, enfin la précédente dans l'ordre d'écriture. Par exemple, si je veux trouver des nombres pairs inférieurs à 21, je peux enchaîner un map, enfin non, un opérateur de liste qui me génère les chiffres de 1 à 10, un map avec une fonction qui va multiplier chaque chiffre de la liste par 2 et enfin un join de façon à générer une chaîne de caractère contenant les chiffres pairs inférieurs à 21. Je peux aussi utiliser Grepp en partant cette fois-ci d'une liste de 1 à 20 et en filtrant les nombres impairs de façon à ne garder que les nombres pairs. Alors, un autre grand classique de perte, c'est la transformation de Schwartz qui permet de faire un tri. Donc là, il y a trois... Alors, c'est un exemple qui est presque celui de Schwartz, mais que j'avais adapté. Donc, j'ai un tableau qui contient des prénoms et des noms et je voudrais pouvoir le trier suivant l'ordre des noms de famille. Et ensuite, si les noms de famille... Non, là, je ne l'ai pas fait. J'ai simplifié l'exemple par rapport à ce que j'avais fait initialement. Donc, en fait, ce que ça fait, c'est qu'ici, ça construit un tableau, enfin, plus exactement une référence à un tableau qui va contenir d'un côté la chaîne d'origine, prénom et nom, et de l'autre côté, uniquement le nom de famille. Donc, en entrée, j'ai François Hollande et là, je l'ai retrouvé ici, dans mon tableau, dans ma référence à un tableau, François Hollande, puis Hollande. Je vais pouvoir trier sur Hollande. C'est ce que fait la fonction sorte qui est au-dessus. Donc, ça, c'est le bas en haut. Et ensuite, quand le tri est fait, je récupère ma liste d'origine, enfin, ce qui se trouvait dans ma liste d'origine, trié. Et, incidemment, la transformation de Schwarz, elle est connue parce que c'est Randall Schwarz qui a répondu à une question d'un Indien sur comment trier des noms et des prénoms. Et c'était en 1994, juste après la sortie de Perle 5.0, et il a répondu dans sa réponse, je vais faire du LISP en Perle. Alors, pourquoi j'ai commencé avec les opérateurs de liste ? Je vais revenir en arrière, juste une seconde. C'est parce que c'était sur la slide, mais j'ai oublié de le dire. Les fonctions map, greppes et sortes ont la particularité quand on leur passe un bloc de code ou une fonction pour définir leur comportement. Ce sont finalement des fonctions génériques abstraites. Elles effectuent une simple opération technique et elles prennent en paramètre du code qui va définir le fonctionnel, c'est-à-dire qui va définir ce qu'elles doivent faire et comment. Quand une fonction devient un paramètre ou valeur de retour d'une autre fonction, on appelle ça des fonctions d'ordre supérieur ou parfois des fonctions de première classe et c'est un concept extrêmement expressif. Alors, pour donner un exemple vraiment simple de fonction que je passe à une fonction, j'écris une fonction récursive qui imprime une liste de fichiers dans une arborescence de répertoire. C'est-à-dire que, tout simplement, il y a des modules qui font ça mieux que ça, ce n'est pas un exemple de ce qu'il faut faire, mais c'est juste pour donner un exemple de ce à quoi on peut arriver. Donc, je lis mon fichier, je reçois en paramètre un chemin sur mon disque, je lis ensemble des objets sur ce répertoire, si l'objet que je trouve est un fichier, j'imprime le fichier, enfin, le nom du fichier, par exemple, et si c'est un répertoire, je rappelle la fonction récursivement sur ce répertoire de façon à descendre d'un niveau. De cette façon-là, je peux lire toute l'arborescence. Le seul problème, c'est que, ici, j'appelle une fonction imprime fichier, si ce que je veux faire, ce n'est pas imprimer un fichier, mais c'est connaître la taille de mon arborescence ou si je veux peut-être effacer les fichiers temporaires, je vais devoir écrire une nouvelle fonction par cours dire, ce n'est vraiment pas très satisfaisant. Pour résoudre le problème, on va utiliser des références à des fonctions. Je ne sais pas si tout le monde connaît les références à des fonctions, c'est assez simple, mais je fais quand même un petit rappel au cas où. Alors, une manière de créer une référence à une fonction, c'est de créer la fonction, c'est le premier bout de code là, sub imprime fichier, fichier égale shift, prime fichier, bon voilà, et ensuite, je crée une variable scalaire, dollar imprime fig ref égale, et je crée une référence à la fonction en lui, en préfixant avec ces deux caractères là. Après, on a d'autres manières de créer des références à la fonction, on peut écrire directement une fonction anonyme, parce que si après j'utilise imprime fig ref, c'est uniquement ça, en fait, je n'avais pas vraiment besoin de donner un nom à la fonction imprime fichier, donc je pourrais la créer directement comme ça, sub print shift, et après j'utilise, là il y a une erreur, pardon, il manque un signe de l'art, mais... Et pour moi, comment ? Oui, bon. Le code qui est en blanc, il a toujours été testé, le code que j'ai tapé comme ça, je ne l'ai pas testé. Et donc pour utiliser ces références, en supposant que c'est dans code ref que j'ai mis mon code là, la syntaxe, c'est tout simplement tirer plus grand que, et puis entre parenthèses, les éventuels paramètres. Bon, c'est ça qui va me permettre de résoudre le problème du parcours récursif, parce que je vais pouvoir mettre maintenant, au lieu de imprime fichier, je vais pouvoir mettre maintenant code ref avec éventuellement un paramètre, et pour que ça marche, je vais passer à la fonction parcours dire, le paramètre code ref, et donc, suivant le contenu de code ref, ma fonction parcours dire, elle va faire différentes choses possibles. Donc c'est ce qu'on appelle une fonction de rappel. C'est relativement simple, ça existe aussi en C, ça existe dans beaucoup de langages, mais je voulais passer par ça avant de continuer. Une fois qu'on a des références à des fonctions, on peut faire des trucs qui sont quand même bien pratiques. Alors là, c'est un exemple qui est tiré de la vie réelle, mais que j'ai énormément simplifié. Tiré du boulot. Donc c'est un programme qui lance des choses sur une base de données, c'est-à-dire que quand on a besoin de faire une mise à jour du paramétrage à la base de données, il faut fermer un certain nombre de listeners, de choses comme ça, de faire la mise à jour et remettre en route. Et donc, il y a un programme qui a changé de faire ça, et il prend des paramètres, genre stop, pour arrêter la base de données, start pour la commencer, force stop, c'est l'arrêter même si théoriquement, elle n'est pas dans un état où on peut l'arrêter, etc. Donc, ce à quoi on arrivait, c'était à une longue série de if, else if, else if, else if, alors là, j'en ai mis 3 pour ne pas trop changer la diapo, mais il y en avait une quinzaine. La solution alternative, c'est celle-ci, c'est d'utiliser des références à des fonctions dans un hash, donc, là, j'ai une table de distribution que j'ai appelée dispatch table, c'est pas très original, mais bon. Et si le paramètre que j'ai, c'est stop, je fais sub run stop, clean up, parce que quand on arrête, il faut faire un clean up. si j'ai un for stop, je fais la deuxième run for stop, clean up, et start, je fais run start. Donc, c'est quand même beaucoup plus simple que d'avoir une série de if, else if, else if, etc. Alors là, on va... On va parler de fermeture, de closure, pour construire un itérateur. Je ne sais pas... Alors, je vais commencer par un exemple simple. Je voudrais une fonction qui renvoie à la demande le carré des nombres entiers successifs. Ça ne sert à rien, on est bien d'accord, mais ça permet de rester dans le simple. Donc, il faut que la fonction les renvoie à la demande, les renvoie un par un quand on lui demande. Il ne s'agit pas de générer une liste de carrés parfaits. Il s'agit de fournir le nombre carré successif à chaque fois qu'on veut faire ça. La fonction doit être un itérateur. C'est à elle de se souvenir où elle est arrivée. Si elle a renvoyé 4, elle doit savoir que le prochain nombre à retourner, c'est 9. Elle doit être en mesure de calculer que le premier nombre à retourner, c'est 9. et pour faire ça, une solution qui existe depuis 5.0, c'est d'utiliser une fermeture. C'est-à-dire que je définis ici un bloc de code dans lequel j'initialise un nombre à 0 et ensuite, dans ce bloc de code et juste après cette initialisation, je crée une fonction fournie carré qui fait un plus-plus sur le nombre qui a été initialisé et qui renvoie le nombre élevé à la puissance 2. qu'est-ce qui va se passer si j'appelle deux fois la fonction ? En fait, même si je sors de la fonction, il y a un truc qui s'appelle le compteur de référence qui sait que la variable nombre est utilisée ici et donc qui fait que le nombre ne va pas sortir de la portée lexicale et donc la fonction va se souvenir d'où elle est arrivée. Donc elle va bien envoyer 1, 4, 9, 16. Donc ça, ça s'appelle une fermeture. Alors, depuis Perle 5.14, je crois, il y a les variables state qui permettent aussi de garder la mémoire d'une variable d'un appel à l'autre de la fonction. Mais ça, ça existe depuis 5.0. Alors, une fermeture, c'est souvent des fonctions anonymes. En l'occurrence, ici, c'est bien une fermeture, mais c'est une fermeture nommée. La fonction, elle est déclée de façon tout à fait normale. Donc, il ne faut pas penser qu'une fermeture est nécessairement une fonction anonyme. On lit souvent ça sur les forums, ce n'est pas vrai, mais c'est très souvent le cas quand même. Pas nécessairement. Donc, on a vu un itérateur. Jusqu'à maintenant, on a passé des fonctions en paramètres à d'autres fonctions. Là, on va faire le contraire. On va renvoyer des fonctions à la fonction à la plante. ça aussi, c'est un exemple très simplifié d'un exemple réel. D'ailleurs, sur la même base de données que celle dont je parlais tout à l'heure. Là, c'est un... En fait, cette base de données c'est une base de données oracle avec dessus une couche objet assez compliquée qui contient la logique business métier de la chose. Et pour appeler cette... pour utiliser cette base de données, il y a une API perle d'assez bas niveau. C'est-à-dire que pour faire la moindre opération, il faut appeler six ou sept opérations différentes de cette API. Donc moi, ça me gavait. Donc j'ai écrit un module intermédiaire où si je voulais en définitive faire un select where, j'appelais une fonction de module et c'était lui qui appelait les différentes fonctions de l'API de bas niveau. Par contre, mon module avait besoin de se souvenir des valeurs qu'il avait obtenues à l'initialisation. À l'initialisation, on obtenait un identifiant de connexion, un identifiant de buffer d'erreur, un troisième truc, je ne me souviens même plus quoi. C'est là, je l'ai enlevé. Et donc, à l'initialisation, j'obtenais ces valeurs de l'API et il fallait que pour mes autres appels, je puisse réutiliser ces valeurs et les passer au... Et donc, j'ai stocké mes... J'ai fait une fermeture de façon à stocker mes différentes valeurs obtenues de la base de données et de façon à pouvoir les récupérer. Et donc, quand la fonction init est appelée, ce qui est la première fonction à utiliser dans ce module, je fais... j'initialise la variable getValRef à ce que me renvoie la fonction... Enfin, la référence à la fonction setValRef. Et dans... dans getValRef, je renvoie une fonction qui renvoie la valeur qui a été trouvée ici. J'ai qu'une valeur mais il y en avait trois dans la réalité. donc c'est une double fermeture. Ici, bon, j'ai un peu employé volontairement un... des noms, un vocabulaire qui suggère de l'objet, un accesseur et un... et un mutateur. Mais bon... disons qu'il est possible de construire un système objet en perle avec les outils de la programmation fonctionnelle. ça n'a pas tellement intérêt parce que... parce que... il y a déjà Blesse et tout ça et puis surtout depuis quelques années il y a Mouzmou et etc. Mais c'est faisable. Et il y a des langages fonctionnels qui ont implémenté les objets en utilisant ce genre de technique. Bon, ici, c'est un peu la même chose. Simplement, j'ai enlevé les détails du cas particulier de façon à... créer un... une... comment... la forme canonique d'une fonction qui crée une fonction. Donc, la fonction s'appelle crée une fermeture. Je reçois une valeur en entrée. Éventuellement, je modifie la valeur. Et ici, je renvoie à la plan une fonction qui va éventuellement utiliser la valeur reçue pour faire des calculs et qui retourne une autre valeur. alors, ça, c'est la valeur val, ça, c'est celle que j'ai reçue en paramètre. Ça, c'est la valeur que j'ai calculée dans la fonction. C'est pas la même. Donc, quand je l'appelle fonction ref égale crée fermeture, je passe ici ce qui va devenir val et ensuite, ce que je vais appeler alors, je trouvais que j'ai oublié de le mettre. Ensuite, je vais utiliser fonction ref pour récupérer à chaque fois ma valeur. Maintenant, je peux appeler fonction ref crée fermeture som initial value et puis fonction ref2 égale crée fermeture som other initial value et j'aurais généré deux fonctions, enfin, deux références à des fonctions. Je peux en référer, je peux en créer 3, 4, 5, 6. Je ne me souviens plus si j'ai mis l'exemple que j'avais ou si je l'ai décidé de l'enlever. On verra plus tard. On peut vraiment créer une bibliothèque de fonctions de cette façon et elles sont créées dynamiquement. J'ai des exemples ici. Sub crée fermeture val égal shift et je renvoie à chaque fois val plus 2. Donc, comme val est... Et donc là, j'ai bien créé deux références à des fonctions. Une où je passe 0 et une où je passe 1. Celle qui me passe 0 me donne un itérateur de chiffres pairs et celle à laquelle j'ai passé 1 me donne un itérateur de chiffres impairs. Alors, bon, là, il y a un exemple d'utilisation. Et le résultat du truc, donc, quand j'appelle pair, j'ai bien 2, 4, 6, 8, 10. Ensuite, j'appelle impair, ça recommence bien à 0, à 3 en l'occurrence. Comme je le fais 15 fois, ça va jusqu'à 31. Et ensuite, je rappelle la fonction l'itérateur pair et il reprend bien l'endroit où il était arrivé. Il n'y a pas de réinitialisation ou de paire de données. Alors, à partir de là, on peut aussi créer une file d'attente ou une pile. Donc, on fait subcreate fifo. Ensuite, je définis un tableau et je renvoie deux fonctions, enfin, deux références à des fonctions. Une qui empile et une qui dépile, essentiellement. Oui, la première dépile et la première empile. soit je prends au début, soit j'ajoute à la fin. Une pile d'ifo, c'est pareil. Ces implementations sont évidemment très simplistes. Il faudra rajouter au minimum des contrôles d'erreur. Qu'est-ce qui se passe si je veux prendre un élément dans la file d'attente et que la file est vide. C'est vraiment simpliste pour montrer l'utilisation. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, un autre exemple, lui aussi tiré de mon boulot, mais fortement simplifié. Je devais lire six fichiers de paramétrage pour alimenter six hachages qui me servaient ensuite à transcoder les données. Ça me cassait les pieds de open, machin, tout, pour six fois de suite. Donc, j'ai créé une fonction lotparam qui reçoit en paramètre quelque chose qui marque le nom du fichier et qui se débrouille pour ouvrir le fichier, lire ce qu'il y a dedans, charger un hache et ensuite renvoie une fonction qui, elle, va lire dans le hache quand je vais l'appeler. Donc, c'est cette fonction-là. Tout ça, c'est la lecture du fichier en entrée. et ensuite, je renvoie une fonction qui, elle, va lire dans le hache. Donc, à l'utilisation, j'ai juste besoin d'appeler la référence à cette fonction que j'ai obtenue pour lire le bon fichier et je peux lire mes six fichiers comme ça. Alors, je voudrais vous vous souvenez, au début, j'ai dit l'intérêt, la raison pour laquelle j'ai parlé de map et de ces fonctions-là, c'est qu'elles utilisent elles-mêmes une autre fonction et donc, c'était des fonctions de l'ordre supérieur. Donc là, je me suis essayé et je me suis dit on va essayer de coder map en perles pure. Alors, bien sûr, ce ne sera pas si efficace que le map de perles, mais c'est juste pour essayer. Donc, ce n'est pas bien compliqué. Submap, donc je, dans ma définition de la fonction, je commence par récupérer une référence à la fonction. On appelle ça souvent code ref, une référence à du code. je définis un tableau, je pousse sur le tableau et ensuite, les différents choses et ensuite, je renvoie le tableau. Bon, ça marche, mais la syntaxe d'appel, mymap, parenthèse, sub, etc., c'est quand même pas très joli, c'est quand même moins pratique que le map. Donc, pour simplifier la syntaxe d'appel, je vais ajouter l'utilisation de prototypes. Alors, les prototypes ont mauvaise réputation, mais quand même, de temps en temps, c'est bien. Donc ici, je rajoute un prototype qui dit que je reçois une référence à une fonction et à un tableau. le reste de ma fonction reste pareil et maintenant, pour appeler ma fonction au lieu de ce que j'avais ici avec mymap, sub, etc., j'arrive à avoir exactement la syntaxe avec laquelle on utilise map, c'est-à-dire juste deux accolades dans lesquelles se trouve le code. Alors, on peut écrire une fonction mygrep sur le même modèle, mais de toute façon, ça ne présente pas beaucoup d'intérêt si mymap ou mygrep font exactement la même chose que map et grep. Cela dit, en programmation fonctionnelle, en général, on veut que les fonctions n'aient pas d'effet de bord. Or, une des choses avec map, c'est que si je fais un map sur un tableau et que je modifie dollar underscore dans la dans le bout de code passer à map, dans ce cas-là, je modifie mon tableau d'origine. Et si mon tableau d'origine, c'était une liste codée en dur, ça va me péter à la gueule parce que ce n'est plus une variable. Alors, j'ai préféré faire une version de mymap qui ne modifie pas le tableau d'origine. elle est presque pareille. La seule chose, c'est que je copie le tableau d'origine et je fais mes modifications sur la copie de ce tableau. C'est bien sûr un peu moins efficace en temps, mais bon. Alors, je voudrais faire quelque chose de plus intéressant. Je voudrais faire un map paresseux, lazy map. C'est-à-dire, je veux combiner la fonction de map avec la fonction d'un itérateur. L'idée, c'est de retourner un élément transformé à la fois. C'est-à-dire que chaque fois que je l'appelle, il me renvoie un élément. Mais il ne calcule pas l'ensemble. Il ne calcule pas l'ensemble des valeurs. Il calcule la valeur dont il a besoin. Si j'ai besoin de trois valeurs, je ne calcule que ces trois valeurs-là. Contrairement à ce que ferait un map qui, lui, va tout calculer pour moi. C'est pour ça qu'on appelle ça lazy ou paresseux. On calcule ce qu'on a besoin. C'est ce qui se passe avec Perle 6 où les tableaux et les listes sont construites de façon paresseuse normalement. Je commence par créer l'itérateur. Au début, je déclare mon prototype parce qu'il faut qu'il soit avant la fonction pour que ça marche. Dans la pratique, c'est souvent pas nécessaire parce qu'en général la fonction va être définie dans un module et donc c'est au moment du use module que le prototype va être connu et donc il n'y a pas de soucis à l'utiliser dans ce ordre-là. Donc ici, je crée un itérateur sur un tableau des chiffres de 1 à 5. Encore une fois, pas une grande utilité pour que l'exemple soit simple. Donc, j'appelle ma fonction create itérateur. Ici, create itérateur, ce n'est pas compliqué. Elle reçoit la référence à un tableau. Elle initialise un indice à 0 et elle renvoie les éléments d'indice à chaque fois incrémentés d'un pour encore une fois, c'est une fermeture donc un index se souvient bien de là où il était arrivé. Et après, pour le tester, ici, pour les valeurs de 1 à 4, j'appelle l'itérateur et puis j'imprime la valeur. c'est assez simple. Maintenant que j'ai créé l'itérateur, je crée la fonction lazy map et il devient très simple. C'est presque la même chose que la fonction my map qu'on a vu tout à l'heure. Je reçois une référence à une fonction et un itérateur et ensuite j'utilise l'itérateur et je renvoie ce que... Je renvoie rien si dollar underscore n'est pas défini, c'est-à-dire que si l'itérateur ne m'a rien envoyé et sinon je renvoie la valeur. ma fonction lazy map est forcément beaucoup plus lente que la fonction map de perles qui est écrite en C mais elle a l'avantage que si j'ai besoin au final que des 10 premières valeurs de mon tableau de 10 000 valeurs j'aurais calculé que 10 valeurs et non pas 100 000. Donc j'ai fait un petit benchmark là c'est un peu simplifié donc si je suis parti d'un tableau avec je ne sais plus il y avait je crois qu'il y avait 100 000 éléments dans le tableau et j'ai et j'ai tiré mille fois sur le et donc je teste map et lazy map alors si on utilise toutes les valeurs map est environ 5 fois plus rapide que ma fonction lazy map qui est là ce qui est normal si vous m'y attendez je ne savais pas de combien mais je savais que ça allait être plus rapide si par contre je n'utilise qu'environ 10% des valeurs c'est à dire que sur mes 100 000 valeurs dans mon tableau j'en utilise que 10 000 dans ce cas là on voit que ma fonction lazy map est plus rapide que la fonction map j'ai 13 secondes d'un côté et 22 de l'autre donc ça c'est tout l'intérêt de la paresse sauf que j'ai du pas mal bosser pour arriver à cette paresse bon alors juste une remarque l'itérateur que j'ai mis là il marche très bien pour map mais quand j'ai voulu faire un lazy grep je me suis rendu compte que ça ne marchait pas parce que le grep marche un peu différemment donc j'ai réécrit l'itérateur et du coup après j'ai réécrit mon lazy map pour qu'il aille avec le nouveau l'itérateur mais bon là j'ai juste présenté cet exemple là alors des fonctions de liste ça c'est un peu les modules liste de points de points utiles liste de points mort utiles donc j'essaye ici de faire en perle pure quelques-unes de ces fonctions alors ça existe ce que je fais là est moins bien que ce qu'il y a dans le module mais c'est juste pour montrer ce qu'on peut faire n'utilisez pas ça utiliser le module bon donc je commence en disant je vais trouver le plus grand élément d'une liste bon je me jette tout de suite submax mymax égale shift machin voilà donc je lis je lis toute ma liste et puis je regarde à chaque fois est-ce que le nouvel élément est plus grand que le plus grand que j'ai trouvé jusqu'à maintenant si oui je change sinon je reste puis à la fin je retourne le max bon puis après j'écris une fonction trouvant le plus petit élément d'une liste j'aurais écrit à peu près la même chose avec juste une différence sur le sens de la comparaison et sur le nom des variables bon qu'est-ce que j'ai fait là duplication de code ce serait quand même souhaitable d'avoir une fonction générique pour faire ça donc on va utiliser un générateur de fermeture anonyme donc la fonction générique c'est la fonction que j'ai appelée traite pour le moment elle reçoit elle reçoit elle reçoit une référence à une fonction elle et elle applique cette fonction à dollar underscore dans le contexte dollar underscore prend successivement toutes les valeurs du tableau qui est là maintenant si je veux écrire ma fonction somme j'ai plus qu'à faire j'ai plus qu'à utiliser traite et à lui renvoyer la code ref dont tu as besoin traite sub a plus égale dollar pour le tableau j'ai une question pourquoi tu utilises local plutôt que my alors en fait c'est parce que je pense qu'il y a deux exemples qui vont l'expliquer c'est parce que j'utilise dollar a et dollar b qui sont des variables spéciales et donc et donc je veux pas prendre le risque si il y a quelque part ailleurs dans le code un sort qui utilise dollar a et dollar b je veux pas prendre le risque d'altérer les valeurs qui peuvent être là donc en fait ici c'est pas nécessaire d'utiliser dollar a oui c'est ça mais dans la suite de ce que je fais ça devient nécessaire parce que tu veux pas créer de closure c'est ça non je pourrais mais en fait par la suite j'utilise des fonctions à deux listes dans lesquelles je mets dans dollar a le premier élément de la première liste et dans dollar b le premier élément de la deuxième liste et ensuite je combine éventuellement des choses avec ça et donc pour ça j'avais besoin de l'utilisation des variables que je n'avais pas besoin de déclarer alors ici c'est pas nécessaire mais c'est dans la perspective de la suite qui sera pas sur les slides mais dans la suite de ce que j'ai fait sur le module qui est décrit dans ces slides que j'ai utilisé ça mais là j'aurais effectivement pu mettre my $c donc maintenant que j'ai une fonction traite je peux calculer ma somme je peux aussi calculer un max je peux aussi calculer un min et souvent en une seule souvent en une seule ou deux lignes alors la fonction traite c'était juste un premier essai on va lui donner un nom qui ressemble le plus à ce qu'on fait souvent en première réaction fonctionnelle c'est reduce pourquoi reduce ? parce que ça prend une liste en entrée et que ça renvoie un seul élément ce seul élément pouvant être la somme des éléments de la liste pouvant être le max pouvant être le min pouvant être l'écart type la variance que sais-je donc ici à peu près sur le modèle de ce que j'avais fait pour traite je fais ma fonction reduce c'est toujours la même mécanique je reçois une référence à une fonction je reçois ensuite une liste dans cette liste je dis pour le moment le résultat c'est le premier élément de cette liste donc c'est ici et ensuite sur le reste de la liste puisque le chiffre il a enlevé le premier élément sur le reste de la liste j'applique mon code ref sur le résultat et les éléments un par un de la liste une fois que j'ai écrit la fonction reduce je peux écrire une fonction max une fonction min une fonction somme et plein d'autres qui utilisent reduce c'est pratique c'est pratique un cet axe qui est là elle est quand même pas jolie jolie il y a même des gens qui disent que perd la mauvaise réputation à cause de ce genre de choses là moi je la comprends bien mais je peux imaginer que si j'écris un module reduce si j'écris un module reduce et que je dis à mes utilisateurs faites des trucs comme ça pour vous en servir j'ai l'impression qu'ils ne vont pas vouloir trop on va essayer de faire mieux et ça va répondre à ta question donc là au lieu d'utiliser je vais revenir en arrière une seconde donc là je vais utiliser les variables spéciales $1 et $b dans la fonction dans la fonction reduce donc j'ai modifié la reduce donc pour chaque valeur du tableau je dis que $1 c'est mon résultat $b c'est l'élément du tableau que je traite et ensuite j'applique la code ref à $a $b et le fait de faire ça fait que maintenant ma fonction max et ma fonction somme j'ai plus besoin d'avoir le truc capitalistique $ underscore crochet machin etc mais je peux utiliser $a $b de cette façon là c'est quand même beaucoup plus lisible et j'ai beaucoup plus de chance qu'un utilisateur moyen accepte d'utiliser mon module bon il y a juste un petit problème avec ça c'est que c'est le problème si j'ai une liste vide ça ne marche pas trop bien donc on va voir que il va falloir modifier un tout petit peu bon voilà j'ai une bibliothèque ici il y en avait plus que ça j'ai juste mis ce que j'avais la place de mettre deux fonctions basées sur sur ma fonction reduce max min somme produit moyenne variance donc il y en avait il y en avait d'autres il y avait écart-type plus longue chaîne plus petite chaîne etc ça permet d'écrire toutes ces fonctions en relativement en peu de code mais en fait il y avait deux problèmes quand même il y en a un c'est que dans certains cas ça ne marchait pas tout à fait pour des cas très particuliers donc par exemple pour la somme enfin c'est pas ça si si j'ai une liste vide trouver le maximum ou trouver le minimum ça n'a pas de sens si j'ai une fonction somme trouver la somme d'une liste vide on peut penser que 0 c'est une valeur de retour judicieuse or si j'ai une liste vide ma fonction somme elle retournait enfin j'avais un warning initial as value donc pour résoudre le problème je définis ma fonction je fais porter ma fonction reduce non pas sur la sur la sur la liste passée en paramètres mais sur la liste passée en paramètres précédée d'un 0 comme ça comme ça si j'ai une liste vide je fais l'opération sur 0 et je dis bien que la somme c'est 0 donc il y a un ou deux cas comme ça ici non il n'y en a qu'un c'est un choix arbitraire de définir que la somme d'une liste vide c'est 0 on est d'accord ça pourrait être un def je suis d'accord j'ai dit on peut ça on peut si je me souviens bien liste utile renvoie un def mais je ne suis pas sûr à 100% je ne crois pas je ne crois pas mais bon je ne suis pas sûr non plus comme je disais sur un max ou sur un min la seule chose qui a du sens c'est d'envoyer un def ça n'a pas de sens mais sur une somme on peut dire une somme de bon alors je peux détendre ma bibliothèque avec des fonctions qui reçoivent des fonctions donc là je vais un cran au dessus donc ici je fais mes fonctions max, min etc j'utilisez reduce mais c'est tout ici je fais des fonctions qui en plus elles-mêmes reçoivent des fonctions donc fonction enie c'est une fonction qui renvoie vrai si il y a un des éléments de la liste qui satisfait la condition qui m'intéresse donc elle utilise reduce elle reçoit un code ref et là encore j'utilise de l'ara de l'arbet pour ces raisons bon de même les autres fonctions c'est pareil une fonction qui renvoie vrai si tous les éléments de la liste satisfont la condition ou si aucun élément de la liste satisfait la condition ou si pas tous donc ça tombe bien je vais devoir m'arrêter donc je reviens ma référence higher order perles de Marc Cheson Dominus c'est vraiment un livre excellent que vraiment je vous conseille de lire c'est le meilleur livre d'informatique que j'ai lu ces dix dernières années il est disponible en ligne j'ai commencé à le lire en ligne au bout de quatre chapitres il est quand même dur donc au bout de quatre chapitres bon j'ai décidé de l'acheter parce que ça valait vraiment la peine et j'ai le relu deux fois trois fois depuis c'est vraiment lui qui m'a inspiré il a vraiment changé la façon dont je programme il a vraiment changé la façon dont je programme pas seulement en perles mais même dans d'autres langages donc là il y a l'adresse pour le téléchargement et puis bon la présentation que j'ai faite là elle est tirée de trois tutoriels que j'ai faits sur le sujet et qui sont sur enfin un tutoriel en trois parties disons qui sont sur le site développer.com donc la première partie c'était sur les opérateurs de liste la deuxième partie sur les fonctions d'ordre supérieur et la troisième sur les temps de langage c'est beaucoup plus vaste que ce que je vous ai présenté sous forme d'un document open office et c'est 150 pages voilà si vous avez des questions des questions ? des questions ? non ? moi je voulais te remercier Laurent pour les autres travaux que tu as fait aussi que tu as mis sur développer.com je t'avais déjà dit on en avait parlé lors d'une réunion où on voulait mettre en avance sur le site on ne l'a pas fait parce que parce que personne ne l'a fait mais je voulais te remercier pour ce que tu as fait là-dessus bon qu'est-ce que vous faites les deux là ? tu as une question ? pardon du coup je vais refaire de l'autopromo parce que cette conf en fait j'avais fait un truc à peu près similaire en 2010 et j'arrivais avec un module qui s'appelait à l'époque les Inès qui avait été reprogrammé entièrement pendant les journées Pearl c'est ça mais depuis ça marche et donc ce module en fait moi je l'utilise quasiment au quotidien depuis lors donc il y a apply filter drop take take while drop while toutes les fonctions qu'on va trouver dans le prélude en fait de Haskell il y a pas mal de choses qui ont été portées qui existent et que j'utilise au quotidien et donc voilà en fait c'était juste pour signaler qu'il ne faut surtout pas essayer aujourd'hui de réimplémenter ça tout seul j'espère que tu n'es pas en train de le faire parce qu'il y a des trachiers de l'IP sur le CEPAN qui font ça non non tout ce que j'ai présenté là déjà ça existe déjà dans liste utile ou dans liste mort utile donc c'est juste la méthode que je voulais montrer la méthode de programmation fonctionnelle comment on peut arriver à étendre le langage de cette façon là après non je ne suis pas en train de redévelopper ça liste utile marche très bien en l'occurrence liste utile il me semble que ça marche sur des array non ? ok d'accord je pense que ce que Marc t'a pas dit c'est qu'il se remet à programmer sur Perlude et qu'il cherche des contributeurs et autre chose que je veux dire en fait il y a un module sur CEPAN qui s'appelle DataFake et qui utilise exactement ces principes de fonctions d'ordre supérieur pour construire des générateurs avec des générateurs donc on peut faire un modèle on peut faire un modèle par exemple de dire c'est uniquement pour faire des données de test on va dire je voudrais des prénoms donc il y a des fonctions qui envoient un prénom au hasard des trucs comme ça mais on peut les combiner avec des fonctions qui construisent des haches et les fonctions qui construisent des haches prennent des fonctions qui construisent des paires qu'elles appliquent un certain nombre de fois etc et donc on va construire son modèle de structure de données en donnant des fonctions qui appellent des fonctions qui appellent des fonctions et au bout on a un itérateur à chaque fois qu'on appelle l'itérateur il redonne cette structure de données complète et c'est extrêmement puissant et c'est un exemple de exactement ce que tu présentais c'est à dire que le premier paramètre d'une fonction c'est une fonction et à chaque fois qu'on a besoin de la donnée et qu'en fait on a un code ref on appelle le code ref et on garde le résultat et c'est un principe hyper simple et qui est quand tu appliques ça à tes fonctions d'un seul coup ton code devient enfin c'est vraiment magique et data fake est un exemple de ça en fait data fake il y a un autre qui s'appelle data faker et qui est beaucoup moins intéressant que ça d'autres points merci Laurent merci merci Merci.